Malade depuis plusieurs semaines, la reine Camilla est obligée de prendre du repos face à l'aggravation de son état de santé. L'année 2024 se termine comme elle a commencé pour la famille royale britannique, plutôt mal. Après le roi Charles III et Kate Middleton, c'est la reine consort Camilla qui est malade. En effet, depuis quelques temps, les rumeurs circulent sur son état de santé, jugé préoccupant. Le nom de sa maladie est désormais connu. Alors que le cancer a touché son mari et la belle-fille de celui-ci, Camilla Parker-Bowles doit affronter une nouvelle épreuve. En convalescence depuis plusieurs semaines, la reine a tout fait pour maintenir ses obligations royales malgré son état. Malheureusement, elle est arrivée au bout de ses forces. Depuis plusieurs semaines, la reine Camilla souffre d'une maladie touchant ses poumons. Camilla est très active au sein de la monarchie. Elle est régulièrement présente dans les galas, inaugurations et autres missions dues à son rang. Mais la dernière annonce de Buckingham Palace confirme que la reine, dans son état actuel, n'est plus capable de tenir ses engagements. Par exemple, ce mardi 3 décembre, elle devait accueillir l'émir du Qatar, Sheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, et son épouse sur la place Orsegaards Parade. Malgré sa bonne volonté, Camilla a été absente. Elle s'est tout de même rattrapée pour la photo officielle. Sa maladie, qu'elle n'a toujours pas soignée, est extrêmement fatigante. D'ailleurs, les médecins l'ont fortement encouragée à lever le pied pour favoriser sa guérison. La reine Camilla peine à soigner sa pneumonie, elle n'a plus de tout, mais... La maladie qui touche la reine-consort n'a en effet rien d'anodin. Cette dernière souffre d'une pneumonie. Cette infection des poumons peut être grave, notamment chez les personnes âgées. Selon une information de la BBC, malgré le traitement, le mal, persiste. Pire, les réserves d'énergie, de Camilla seraient au plus bas. Certains symptômes de la maladie ont disparu, mais l'épuisement est toujours là. Elle n'a plus de tout, mais le côté persistant de la maladie est une fatigue extrême. L'agenda de la reine doit être assez souple en ce moment, a confié un proche. Évidemment, outre-manche, la nouvelle fait couler beaucoup d'encre. Parmi les débats, on s'interroge sur l'origine de cette infection. Camilla étant une ancienne fumeuse, le raccourci était facile. Le passé de fumeuse de la reine Camilla a refait surface, l'odeur de tabac froid. Elle a pourtant arrêté de fumer il y a plus de deux décennies. D'ailleurs, sa majesté détestait sentir, l'odeur de tabac froid laissé derrière elle, comme l'a souligné Bertrand Meyer-Stablet dans son livre Charles III, le mal-aimé. Malgré la fin de cette addiction, les séquelles laissées par le tabac sont présentes à vie. Les fumeurs sont plus susceptibles de développer des infections pulmonaires, comme un rhume, une grippe ou plus grave une pneumonie, comme dans le cas présent. Même si vos poumons ne sont que légèrement endommagés par le tabac, vous êtes plus susceptible de contracter des infections, a expliqué le médecin Nick Hopkinson au Daily Mail. L'épouse de Charles III n'a donc plus le choix. Elle doit se retirer le temps de soigner sa maladie avant qu'elle n'empire. Sous-titrage Société Radio-Canada